Bonjour, aujourd'hui à nos communautés, on reçoit Julie Trudeau de l'Association de déficience intellectuelle de la région de Sorel-Tracy, LADIRE, et on va parler aussi de leur déménagement. Bonjour Julie. Bonjour Gabrielle. Donc, à l'Association de déficience intellectuelle de la région de Sorel-Tracy, c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites un peu? En fait, la mission de l'Association, en premier lieu, c'est la défense des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ensuite de ça, c'est la sensibilisation du grand public en général. Ensuite, on a l'intégration et la participation sociale, puis l'organisation d'activités, soit récréatives ou maintien des acquis, stimulation. C'est l'ensemble des débuts de l'Association. Est-ce qu'on peut démystifier en premier c'est quoi la déficience intellectuelle, s'il te plaît? La déficience intellectuelle, c'est un état permanent. Donc, les gens vont garder cet état-là tout au long de leur vie. C'est surtout relié aux capacités d'apprentissage, donc avec une lenteur. Il y a plusieurs niveaux dans la déficience intellectuelle, légères, moyennes, sévères. Ce qui est important de savoir, c'est que ça ne se guérit pas, ça reste pour la vie, puis on ne peut pas savoir jusqu'à quel niveau on est capable de développer la personne puis de la stimuler. Donc, en général, ça touche vraiment les capacités intellectuelles. Ça, c'est inné, c'est à la naissance. Oui, oui. Ou lors de l'accouchement, il peut y avoir eu des complications. OK, oui. Ou très tôt dans le début de leur vie, qui va faire qu'ils vont rester avec un état permanent. Parfait. Puis, vos activités en tant que telles, ça consiste en quoi durant l'année? Il y a vraiment des activités plus de type récréative pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, soirée d'amitié, soirée de danse, activité spéciale, sortie à l'extérieur. Il y a un camp estival l'été, pendant cinq semaines. Ensuite, il y a les loisirs du samedi, tous les samedis de septembre à juin. OK. Ensuite, il y a un groupe de support pour les parents. Il y a de l'accompagnement aussi quand ils ont des rencontres avec les différents intervenants. On peut aller avec eux les aider et remplir des formulaires gouvernementales. Ça fait que ça, c'est plus le volet de soutien à la famille. Puis, il y a des activités de maintien des acquis et de stimulation, ainsi que de plateaux d'apprentissage qui, eux, sont donnés du lundi au vendredi. C'est une entente de services qu'on a avec le C3S. Ça, concrètement, vous faites quoi exactement dans la stimulation? Il y a vraiment un objectif… Je sais qu'on ne connaît pas ça, la même chose du tout. Il y a vraiment un objectif d'apprentissage. Donc, il va y avoir des activités de type académique. Il va y avoir des activités sportives. Il va y avoir également des plateaux d'apprentissage où c'est plus des tâches de travail, si on veut, parce qu'ils se sentent valorisés puis ils se sentent comme tout le monde quand ils font des tâches comme ça. Donc, il y a un plateau de canettes, de déchiquetage. Il y a aussi un plateau créatif où on construit des éléments décoratifs ou des bijoux. Donc, et ensuite, on peut les vendre. Ça fait des sous. Puis, en fait, il y a beaucoup ce type d'activités-là. Est-ce qu'ils font le même plateau tout le temps? Il va y avoir une rotation dans tous les plateaux? En fait, dépendamment des groupes qu'on crée, eux, ils ont un horaire stable, mais nous, on varie tout le type d'activités qu'on fait avec eux. Ça fait qu'ils peuvent toucher à tout. Puis, dans ce qui sont le meilleur, dans ce qu'ils aiment le plus, on va les diriger vers ces groupes-là. Est-ce qu'il y a une réalisation, quelque chose que toi, tu es vraiment fière en tant que directrice générale à dire? C'est sûr que l'entente de service avec le C3S, ça a changé la donne de notre association. Ça fait quand même 37 ans qu'elle existe. Mais dans les 33 premières années, c'était vraiment l'intégration, la défense de droit et les activités récréatives. Avec l'entente de service, ça a changé la donne complètement. Donc, c'est sûr que ça fait quatre ans qu'on a cette entente de service-là. Puis, ça a augmenté nos services, ça a augmenté nos membres, ça a augmenté le personnel. Donc, ça a changé, ça a pris une nouvelle direction. D'ailleurs, parlant de vos membres, vous avez combien de membres au sein de l'association? L'association, elle, compte plus de 300 membres. Mais sur les 300 membres, il y a des familles, bien sûr. Il y a les gens qui supportent la cause. Puis, pour ce qui est de la clientèle, qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, on est rendu à presque 140 personnes qui sont membres. Puis là, chacun d'eux, en fait, choisissent le type d'activités qui leur conviennent. Ils ne sont pas là pour toutes les activités, mais il y a des activités pour tous les goûts. C'est bien. Donc, ils peuvent aller chez vous ou aller aussi dans d'autres organismes de temps en temps, faire les deux. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des défis dans la dernière année ou dans les dernières années ou qui s'en viennent, je ne sais pas, qui sont vraiment préoccupants pour vous ces temps-ci? C'est sûr que le financement, c'est toujours un défi comme organisme communautaire. Puis la clientèle qui a une déficience intellectuelle, ce n'est pas une clientèle dans laquelle il y a eu beaucoup de sous de mis dans les dernières années. Donc, ça, c'est un combat de tous les jours. Je dirais que l'autre principal défi, là, on vient de le vivre, on est en train de le terminer. On a eu un déménagement, donc on s'est relocalisé. Puis ça faisait quand même plus de 30 ans qu'on était au même endroit. Donc, autant pour notre clientèle qui, justement, l'apprentissage est quand même plus long. De se retrouver dans les nouvelles installations, il va y avoir une période d'adaptation. Donc, depuis janvier, on est dans les bonnes, dans les nouvelles installations qui correspondent à ce qu'on avait besoin au 1275 Chemin des Patriotes à Sauré-le-Tracy. Donc, changement d'adresse est fait. N'oubliez pas, si vous allez voir les gens de la dire, on ne se présente pas au Centre Notre-Dame, mais bien au... 1275 Chemin des Patriotes à Sauré-le-Tracy. Parfait. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais nous mentionner, Julie? Bien, en fait, je vais revenir à notre mission première pour la sensibilisation. Donc, la clientèle qui a une déficience intellectuelle ou qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est certain qu'il faut croire en eux, il faut leur laisser la chance de montrer ce qu'ils sont capables de faire. C'est peut-être plus long, on ne le fait pas de la même façon, mais ils sont capables de faire plein de choses. C'est des gens attachants qu'il faut prendre le temps de connaître. Et puis, je crois que c'est bénéfique dans la vie de tout le monde de connaître des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ils sont remplis de capacités, ils sont remplis de bonté. Ils sont vraiment chaleureux aussi. Oui, en majorité. Ça fait partie de leurs caractéristiques. Donc, n'ayez pas peur de cette clientèle-là. Allez vers eux. C'est des gens à connaître. Merci beaucoup. Je suis bien contente de t'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir pu parler un peu plus de qu'est-ce que c'est la dire. Je vous invite à consulter le site internet toi-et-a-communauté.org et aussi celui de epix.tv pour avoir plus de nouvelles sur qu'est-ce qui se passe, l'adresse exacte. Si vous ne l'avez pas pris en note, ça va se retrouver aussi sur le site. Donc, je vous souhaite à la prochaine. Salutairement, Gabrielle et Julie. Merci. Musique 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 ... ... ... ... ... ...